Eh oui, M. Nicolas Gouallot, vous êtes avec nous ? Oui, Benjamin, je suis ici. Perdu quelque part dans un camping rustique du nord du Québec, mon cul posé sur une immondice pestimentielle sur le trône d'une toilette sèche, l'endroit ne pourrait être mieux choisi pour décrire l'état qui m'habite en ce moment et dépeindre aussi celui du pays. Sachlingue, sachlingue, sachlingue. Et pendant que vous vous apprêtez à subir les coups de griffe de votre gouvernement qui veut vos biens plutôt que votre bien, que l'ours couillard a les mains dans le poteau miel en grognant rigueur comme un mantra éternel d'abruti appris par cœur pour vous faire avaler de force sa médecine de cheval, de mon côté, je chie, je chie, je chie. Nul temps, chers amis, pour la constipation pudique, il l'or est grave. Et je n'ai d'autre choix, chers auditeurs, dans les circonstances que de déverser mon fiel dans le creux de votre oreille et ma déjection endurante, la force du torrent dégoulinant n'a d'égal que le dégoût et la honte qui m'habitent de voir l'état d'avadissement généralisé. Alors je chie, je chie, je chie encore sur toutes les merdouilles, sur tous ces politiciens de province, ces fédéralistes sans audace qui vous veulent vous réduire à de vulgueurs écureuils, se chamaillant pour des pinottes, vous imposant un rôle tout juste bon à amuser quelques français, comme un cliché culé d'une province rabougrie et affamée criant famine à l'approche de l'automne, n'ayant pourtant pas eu la chance de chanter. Pardon, c'est l'émotion. Les chers amis, j'en appelle donc au grand lavement, à votre esprit de révolte, à vos célèbres embuscades en forêt, à une guérilla de tout instant, j'en appelle à vos têtes de caboche, à votre esprit de coureur de bois et à celui des meilleures tavernes de l'Est de la ville. Linda, donne-moi une bonne frette ! Je porte un toast à la résistance. Citoyens, sortez la tête de la latrine, ouvrez la porte et faites entrer l'air. Vous valez plus que cette odeur que l'on veut vous coller à la peau, cette odeur de petit peuple qui a la tronche de Christian Paradis ou encore pire, de Justin Trudeau. Remuez-vous ! Unissez-vous ! Démerdez-vous, indépendantistes ! Le temps est au resserrement nécessaire. Vous n'avez pas parcouru tout ce chemin depuis des siècles pour vous retrouver dans les bécoses de l'Histoire. Parce qu'il me semble qu'il serait bien triste que tout ça se termine ici, assimilé dans les chiottes de l'humanité, que vous disparaissiez par la porte d'en arrière de cette manière, sans même un petit bruit et l'ombre d'un pet qui déchire la nuit, sans aucune marque de votre passage, comme un slip j'avais lisé sans trace de break. Camarades, citoyens, je chie, je chie, je chie et j'en appelle aujourd'hui à la déconstipation totale.